bonjour tout le monde et bonjour chère victoria victoria vous m'avez posé une question et je vais vous répondre alors comment faire pour avoir ce tirage tout simple ici on travaille et sans complexe vous le savez donc vous avez mon lien paypal sous la vidéo vous m'envoyez 15 euros dans l'espace commentaires paypal vous m'écrivez votre question précisément s'il vous plaît et vous choisissez un pseudo comme l'a fait victoria un très joli pseudo j'adore ce prénom si j'avais une fille je l'aurais appelé victoria donc voilà vous choisissez un pseudo pour préserver votre anonymat votre vidéo sera postée en ligne le jour même ou le lendemain au plus tard ok donc pardonner cette petite introduction ma chère victoria et allons-y de bonheur et de bonne humeur enfin de bonheur 10h37 mais on y va allez victoria allez vous avoir un rendez vous avec olivier pardonnez moi allez est ce que victoria va avoir un rencard avec olivier tu me donnes une réponse la plus claire possible est ce que victoria peut espérer et peut obtenir un rendez vous avec olivier donne moi une réponse et des messages les plus clairs possible pour victoria la tour isolement enfermement mais pas que le bateau la faux l'arbre ok il y a un déplacement peut-être alors je sais pas si c'est pour lui ou pour vous mais ici il y a un déplacement ou une distance mais ça va s'arrêter moi je pense que j'irais plutôt pour un déplacement actuellement qui fait que il n'y a pas de disponibilité parce que il est loin où vous êtes loin il y a du déplacement dans l'air peut-être pour raison médicale peut-être une petite alors je me laisse aller complètement à mon intuition vous connaissez mon travail victoria c'est pas la première fois que vous me consultez mais ici vous voyez j'ai la faux l'arbre et la tour ici c'est hôpital intervention chirurgicale petite opération rien de bien méchant en tout cas pour l'instant voilà non rien de bien méchant tout se passe bien donc je sais pas si c'est vous ou lui pour moi ici c'est quelque chose d'anodin avec ce trèfle qui apparaît là on est vraiment sur quelque chose de très léger il n'y a pas de danger c'est peut-être aussi lui ou vous qui devez vous déplacer peut-être pour rendre visite à quelqu'un dans un établissement médical suite à intervention ok alors trèfle cigognes après si c'est pas ça ça peut être la réparation d'une voiture au garage je vous dis tout ce que je vois il y a peut-être un problème ici de véhicule si évidemment il n'y a pas de distance géographique là c'est peut-être je suis loin ça va s'arrêter et je me réancre à l'endroit où je suis mais sinon il y a peut-être aussi des histoires de réparation de véhicules ok bon c'est pas la joie c'est pas la joie Victoria ici ça sent pas bon ça sent pas bon j'ai quelqu'un de distant quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas oui non je coupe le contact je m'isole je bloque j'ai pas envie d'aller de l'avant il y a quelque chose de douloureux chez cette personne y a-t-il des problématiques pour lui au niveau de sa mère est-ce que sa mère a des soucis en ce moment que lui devrait régler c'est peut-être sa mère qui a des problèmes et que lui doit se déplacer pour aider sa mère en tout cas j'ai pas l'impression que ça soit à cause de vous en tout cas dans l'immédiat mais là il est préoccupé bloqué il y a des choses à régler à répétition des problématiques donc voilà quoi peut-être que tant qu'il n'aura pas réglé ce qu'il a réglé il ne pourra pas être disponible isolement un peu de souffrance des difficultés des grosses difficultés à régler une situation actuellement pour lui à mon avis extension vous voyez on a les prises de tête derrière alors bon alors lui il est là ouais pour moi il y a des choses là à régler en rapport s'il a toujours sa mère avec sa mère si c'est pas tout ce que je vous ai dit avant évidemment j'ai pas d'élément donc je vais au plus large et vous de toute façon vous saurez donc autour de vous victoria nous avons l'étoile et l'enfant vous allez être dans une situation vous allez vous sentir diminué ok diminué toute petite fragile vous vous regardez l'étoile vous espérez quelque chose mais ici vous allez vraiment être un peu comme une gamine quoi je parle pas ici d'immaturité je parle ici de se sentir affaibli et fragile alors maintenant on va regarder lui donc je reprends la carte de l'enfant puisque lui il était à la fin du jeu donc j'ai pas de carte avant après j'ai que deux cartes avant lui s'il est dans sa position d'enfant je me dis ça par rapport à l'histoire de la mère si histoire il y a j'ai quelqu'un ici qui manque de maturité qui est peut-être en ce moment à sa place d'enfant et qui doit parler discuter régler des choses ok et ensuite il pourra voir plus loin mais moi je le sens pas il n'y a pas réellement de rendez-vous ici il y a peut-être des discussions une fois toutes ces problématiques ici parce que là il y a trop de problématiques une fois toutes ces problématiques réglées là il va être mieux il va être ancré et il va un peu revenir à la vie quoi ça va être opération changement après avoir souffert après avoir réglé des problématiques je le répète mais bon au niveau du coeur il est comment cet olivier au niveau du coeur c'est pas le top hein au niveau du coeur c'est quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus focus ou sur des problématiques émotionnelles et quelqu'un qui a du mal à gérer l'intellectuel et l'émotionnel quelqu'un qui réfléchit trop quelqu'un qui est dans la stratégie stratégie ne veut pas dire malice hein on a quand même ce renard mais je le sens pas comme ça moi je sens plutôt quelqu'un qui est dépassé complètement par ses émotions et qui réfléchit qui réfléchit qui est dans le mental ça sent pas bon pour moi je vais faire un autre tirage victoria là pour l'instant pas de rendez vous en tout cas dans les semaines qui arrivent malheureusement je vais faire un tirage en cinq cartes pas de rendez vous les choix qu'il a à faire en ce moment avec ses chemins c'est régler toutes les problématiques ou de déplacement ou de véhicules ou des histoires en rapport avec la santé qui tourneront bien quoi qu'il arrive qui le concerne qui concerne sa mère s'il a toujours allez tu me donnes des messages complémentaires pour victoria là actuellement il n'y a pas de rencard c'est impossible donne moi des messages complémentaires suite à la question de victoria qui espère un rendez vous avec olivier 5 cartes alors ici on parle de différence ok on a cupidon oulala la sexualité une femme d'influence et l'amitié alors y a-t-il une différence d'âge entre vous bon c'est pas très intéressant mais bon voilà attention maintenant on revient sur ce renard puisque méfiez vous c'est quelqu'un qui pourrait viser en plein coeur quand ça l'intéressera quand il en aura l'opportunité pour c'est comme si vous deveniez pour moi un challenge au tableau de chasse vous voyez comme comme une médaille à accrocher de plus au tableau de chasse j'ai réussi malgré des différences diverses et variées à toucher le coeur de cette femme parce qu'elle est intéressante parce que j'ai envie de me sentir valorisée les intentions là ne sont pas bonnes pour moi il y a plutôt je vais essayer de coucher avec elle et une fois que ce sera fait je l'accroche à mon tableau de chasse et on reste amis il n'y a pas réellement de love love ici pour moi malgré ce cupidon ce cupidon n'est pas assez bien entouré pour moi ça pourrait être tout feu tout flamme quand il en aura l'opportunité vous voyez parce qu'on avait quand même le trèfle aussi dans le tableau je saisis une opportunité quand j'ai réglé tous mes soucis blablabli blablabla mais ici pour moi il n'y a pas réellement de love love avec cette association c'est j'espère faire monter la température au niveau de Victoria et une fois que ce sera fait on reste amis donc soyez vraiment très prudente avec cet homme je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes j'ai reçu votre mail vu que j'avais la question dans le dans le paypal mais vous m'avez également envoyé un mail et je vous en remercie voilà est-ce que c'est vous qui êtes touché par toutes ces problématiques que j'ai évoqué précédemment si ce n'est pas le cas c'est sûrement c'est évidemment lui pardon mais moi je le sens pas ouais voyez on a la prise de risque en dos de jeu faites attention vous pourriez tomber dans les filets d'un tombeur qui multiplie les conquêtes qui essaie de jouer un peu sur le côté émotionnel voyez et en même temps de jouer la carte de ouais je veux pas m'engager voyez je veux pas m'engager dans une histoire sérieuse on est amis on est potes on couche ensemble de temps en temps et point barre il n'y aura pas d'engagement avec cet homme là donc voilà pour la suite victoria je vous embrasse je vous souhaite le meilleur ne restez pas sans rien faire essayez d'explorer d'autres pistes de voir si vous pouvez rencontrer d'autres personnes parce que je pense que ça tiendra pas vraiment la route avec ce monsieur c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt qui n'est pas prêt du tout ou en tout cas qui ne veut plus de réel engagement je vous embrasse et je vous souhaite malgré tout un bon week-end au revoir victoria merci